Le consentement occupe dans l'histoire française une place considérable puisqu'il a été présenté comme un objectif politique majeur dès la Révolution française. L'idée était d'asseoir la légitimité de l'imposition sur le fait qu'elle soit consentie, consentie à la fois politiquement, c'est-à-dire par un vote d'une assemblée élue par les citoyens, et en même temps consentie en termes sociologiques, puisque une fois que la loi est votée, il faut qu'elle soit appliquée. Et l'idée du consentement est qu'une fois que la loi a été débattue, délibérée, les individus, les entreprises doivent s'y plier, la respecter pour le bon fonctionnement de la chose publique et des institutions collectives. Le consentement en France a été extrêmement valorisé politiquement et fait l'objet de débats intenses. Et on pourrait dire que ce consentement est d'une certaine façon très paradoxal comparé à d'autres pays, puisque vous avez d'un côté, dans la longue durée, beaucoup de récriminations, de plaintes, de contestations qui ont été formulées, avec cette idée que finalement le consentement n'irait jamais de soi, serait défaillant, fragilisé. Évidemment, c'est un constat qui a été rendu encore plus saillant par les débats et les évolutions des années récentes depuis la crise de 2008. Donc cette idée d'un consentement fragile, faible, vacillant. Et en même temps, de l'autre côté, le contribuable français, la société française, continue de payer des impôts et des prélèvements obligatoires relativement élevés, que l'on juge ça positif ou négatif. C'est un fait, c'est un constat. Et donc il n'y a pas de rapport direct entre, disons, la teneur des jugements négatifs qui sont portés, des récriminations, et le fait, de l'autre côté, que malgré tout, on a en France un système de prélèvement et de redistribution qui est relativement important et qui continue de jouer un rôle majeur. Et peut-être d'ailleurs que les deux éléments sont liés. On pourrait dire que, historiquement, le consentement à l'impôt en France est un consentement qui a été fondé sur énormément de débats, de tensions, de réticences, qui parfois créent des blocages, des statuquos, beaucoup de conservatisme, mais qui en même temps a créé, disons, les conditions de création et d'acceptation dans la durée de systèmes qui, bien sûr, sont critiqués, mais qui en même temps sont marqués par une profonde, parfois, disons, stabilité, presque immobilité, qui rendent difficiles les réformes qui sont proposées au cours des années récentes. Alors, à l'évidence, les évolutions que nous avons observées depuis 2008 produisent des effets négatifs sur la perception de l'égalité devant l'impôt. Les scandales récents, très médiatisés, ont permis de mieux connaître l'ampleur des formes d'évitement, d'évasion ou de fraude devant l'impôt et peuvent nourrir le sentiment que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne et donc que la loi fiscale ne s'applique pas de la même façon que pour tout le monde. Parallèlement, la crise des finances publiques, les politiques d'austérité ou en tout cas de consolidation des finances publiques accréditent l'idée que le paiement de l'impôt n'est pas forcément lié à un investissement dans des dépenses productives, mais au contraire est destiné à liquider des dépenses passées. Cela peut créer un manque de légitimité, un manque d'enthousiasme à contribuer pour une situation passée plutôt que pour préparer l'avenir. Cela fragilise bien sûr la perception collective que les individus peuvent avoir de l'impôt. En même temps, je dirais que la situation a plutôt sans doute et peut évolué positivement dans la mesure où la médiatisation des grandes affaires, des scandales depuis LuxLeaks jusqu'au Panama Papers est un levier qui a pu être utilisé par la société civile pour faire pression sur les États pour transformer leur législation, pour agir efficacement pour réprimer la fraude, avec cette idée que, bien sûr, il y a des comportements déplorables, des comportements de fuite, d'évasion, mais en même temps, on a désormais les capacités d'enquête, de médiatisation, pour les rendre visibles, les dénoncer et en même temps appeler à l'action publique. Je pense qu'on peut avoir un jugement plutôt négatif d'un côté et en même temps espérer plus positivement que l'intérêt, notamment l'écho reçu par les Panama Papers, n'est pas seulement pour effet de délégitimer la morale publique et d'inciter tout le monde à en faire de même, mais en réalité peut aussi montrer qu'il est temps de sévir, il est temps de limiter les comportements de concurrence fiscale, l'existence des paradis fiscaux, et de ce point de vue, il y a quand même des mesures significatives qui ont été prises, il faut continuer à avancer, mais je pense que c'est aussi un très bon signe que la société civile, les journalistes des organisations de la société civile, des ONG, se mobilisent autour de ces questions-là. On peut, bien sûr, améliorer la légitimité de l'impôt par des mesures techniques. Il y a tout un débat qui porte sur la question de la simplification de l'impôt, de l'adoption du prélèvement à la source, de la fusion de l'impôt sur l'ONU et de la CSG. Ce sont des éléments importants, mais qui peuvent in fine produire plus de légitimité, mais qui entre-temps, et notamment dans la durée de leurs négociations, des débats que ça peut créer, peuvent être source de tensions et de fortes oppositions. Je pense qu'on est un peu aujourd'hui au milieu du guet entre le poids des oppositions que ça peut susciter et éventuellement les gains que ça pourrait provoquer. Il me semble que plus largement, le débat français gagnerait à s'intéresser davantage, non pas seulement aux enjeux financiers et économiques de l'impôt, mais à bien mettre en avant l'ensemble des effets que l'impôt peut produire d'un point de vue social, d'un point de vue collectif. Et surtout, je pense qu'il serait important de démultiplier les formes de recherche et d'investigation sur les conditions et les facteurs qui facilitent le consentement à l'impôt. Je dirais donc que la solution n'est pas seulement dans la technique, mais elle est aussi dans une meilleure connaissance concrète par les individus, par la société elle-même, de la manière dont fonctionne le système de prélèvement et de redistribution, en balayant un certain nombre de mythes qui, parfois, ont la vie dure, qui paye quoi, quels sont les grands équilibres. Je pense qu'il y a énormément de pédagogie à faire de ce point de vue-là. Et d'essayer de créer les conditions d'un débat qui soit plus transparent, qui ne soit pas seulement lié et fondé sur l'idée que chacun chercherait à échapper à l'impôt ou à faire peser l'impôt sur les autres, mais mieux comprendre, effectivement, à la fois le fonctionnement actuel, les objectifs qui se donnent, les finalités, et surtout mieux adosser la légitimité des prélèvements à l'efficacité et à l'utilité des services publics. Je pense que la légitimité de l'impôt ne sera totalement retrouvée que s'il y a aussi une plus grande confiance dans la capacité des pouvoirs publics à assurer des services éducatifs, sanitaires, de construction d'infrastructures publiques qui soient perçues comme véritablement efficaces et à l'écoute des besoins de la population. Merci d'avoir regardé cette vidéo !